J'ai un terrain qui fait 1000 mètres carrés avec un titre foncier, je vends tout. C'est ça la mutation totale. Vous êtes d'accord ? Et ça ne donne pas naissance à un nouveau titre foncier. Ça veut dire que si mon titre foncier était le titre foncier du département du Fondi 1582, le titre qui va en résulter, ce sera toujours le département du Fondi 1582. Mais on va changer le nom du propriétaire. OK ? C'est ça la mutation totale. OK. Bon, le géomètre, on a expliqué. C'est celui qui va vous permettre, en fait, d'établir votre dossier technique. C'est celui qui va vous accompagner dans votre processus d'identification, de bornage de votre terrain, des limitations de vos limites, etc. C'est celui aussi qui vous rassure parfois que vous n'êtes pas dans des zones qui ne sont pas constructibles. Et comme j'ai dit, vous devez avoir votre géomètre. Votre géomètre, c'est un peu comme votre avocat. Vous n'allez pas en justice contre quelqu'un et puis vous demandez à l'avocat de votre adversaire de vous conseiller. Donc, n'allez plus jamais dire que vous avez acheté un terrain, mais c'est le géomètre du vendeur qui vous a conseillé. Non. Si le vendeur exige, parce que ça n'est pas arrivé, absolument que ce soit son géomètre qui travaille, peut-être parce qu'il a plusieurs ventes en cours, vous devez tout faire pour que votre géomètre assiste ce géomètre-là. Sinon, vous pouvez venir sur le terrain, on vous présente le lot X. Vous tombez d'accord pour un prix, c'est le lot qui est embordu de route. Mais le géomètre du vendeur va travailler. Et lorsque votre dossier de gris sort, ça référence le lot Y, qui est situé à 50 mètres de la route. OK. Bon, le notaire également, on en a parlé. Toutes vos transactions doivent se faire par devant notaire. Je dis bien, toutes vos transactions doivent se faire par devant notaire. Et comme je vous ai dit d'entrée de jeu, il y a suffisamment de terrains titrés. N'achetez pas de terrains non titrés. Vous refusez ça. Il y a suffisamment de terrains titrés. Il n'y a aucune zone à Yaoundé où vous pouvez dire que vous cherchez un terrain et qu'il n'y a pas de terrain titré. Ça n'existe pas. L'indivision, on en a parlé, c'est lorsque vous avez plus d'une personne dans un titre foncier. On a expliqué que ça peut résulter effectivement d'une mutation par décès. C'est-à-dire qu'après le décès d'une personne, tous ces ayants droit sont inscrits dans le titre foncier. On a également expliqué que ça pouvait être deux ou trois personnes qui s'associent pour acheter un terrain et qui inscrivaient leur nom dans le titre foncier. Bon, la mutation par décès, c'est la possibilité, en fait, comme on disait, pour les ayants droit, de bénéficier de, je veux dire quoi, des parcelles qui appartenaient à leur ascendant. Il y a une décision de justice. Donc, oui, il faut un jugement d'hérédité à la base. On a listé les pièces là. Donc, comme j'ai dit, vous aurez le document pour avoir la liste des pièces. Ce ne sont pas des procédures qui sont compliquées, encore une fois. Les gens mystifient ça. Mais c'est important de connaître les process. Et là encore, vous allez voir que c'est une opportunité. Parce que beaucoup de familles sollicitent parfois l'appui de certaines personnes pour les accompagner dans ce processus. Et en échange, sont prêts à donner une partie du terrain qui leur revient en pourcentage. OK? Donc, on a parlé de la société civile immobilière. Je ne reviens pas dessus. Donc, j'ai dit que c'est la forme juridique qui vous permet de mieux gérer, en fait, la transmission de votre patrimoine. C'est également un outil qui vous permet de rester discret. C'est-à-dire, si vous arrivez à un niveau où vous faites beaucoup de transactions, vous ne voulez pas forcément que tout le monde sache que c'est vous, vous ne voulez pas que les gens sachent que c'est vous les propriétaires des espaces que vous avez acquis, en procédant avec une société civile immobilière, en fait, votre nom n'apparaît pas sur les actes, ou du moins n'apparaît pas directement. Et c'est le nom de la société qui peut apparaître. C'est également un outil intéressant si vous vous associez à plusieurs personnes pour travailler. Ça vous permet, dans le cadre des statuts, en fait, de régir la collaboration. OK? Non, je réponds déjà à sa question, après je vais prendre la tienne. Non. Alors, créer une société civile immobilière n'est pas régie par un agrément quelconque. C'est exactement comme créer une salle. Par contre, maintenant, une fois que vous avez une société civile immobilière, si vous voulez faire dans la promotion immobilière, en fait, vous pouvez solliciter des agréments au niveau du ministère de l'Ubanisme et de l'Habitat qui vont vous donner un certain nombre de documents à constituer pour être agréé comme étant une institution qui fait dans la promotion immobilière. Mais il y a ce qu'on appelle la société civile immobilière patrimoniale. C'est-à-dire une société que vous avez conçue essentiellement pour gérer votre patrimoine ou alors pour travailler avec vos associés. Oui? Il y a la possibilité de prendre, en fait, en créant la société, en fait, de faire ce qu'on appelle un apport en nature. qui est de dire « Je crée cette société et je lui apporte un ensemble de biens qui existaient déjà, enfin, que je posais déjà en nature et ça va entrer dans le patrimoine de la société. C'est possible. Mais ça va générer également des frais. Et ça se fait par devant nos terres. Et cet apport en nature, là, va entraîner la mutation totale des titres fonciers. Oui, 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 c'est clair. Vous êtes-vous déjà posé la question d'investir dans le secteur immobilier? Si oui, cette vidéo va vous intéresser. Sinon, vous devez absolument regarder la vidéo. Le secteur de l'immobilier au Cameroun représente une mine d'opportunités. Cameroun est un pays de l'Afrique centrale avec une population d'environ 25 millions d'habitants. Selon Africa Report 2020, le Cameroun présente un taux de croissance pour son produit intérieur brut de l'ordre de 4%. Le secteur de l'immobilier est très dynamique, très croissant et selon les statistiques gouvernementales, présente un déficit de 2,5 millions de logements. Et l'État ne prévoit d'en construire que 1 000 par an sur les prochaines années. En plus de ça, selon le cabinet londonien Knight Frank, qui est spécialisé dans le domaine immobilier, l'offre locative professionnelle, c'est-à-dire destinée soit pour les besoins industriels, soit pour les besoins des professionnels, présente un très fort potentiel au Cameroun du fait de la pauvreté de l'offre existante. Ces secteurs donnent des taux de rendement pouvant atteindre 15% annuels dans le secteur. C'est donc, comme je le disais précédemment, une mine d'opportunités pour les investisseurs. L'ambition de la structure que je souhaite vous présenter aujourd'hui, SISC Immobiliari, est de permettre à ses partenaires et à ses clients de bénéficier de cette opportunité. SISC Immobiliari, c'est une entreprise que nous avons créée, mes associés et moi, en 2018, et qui, en trois ans, présente déjà un chiffre d'affaires de 135 millions. L'ambition et la vision, comme notre slogan l'indique, à SISC Immobiliari, c'est de permettre à nos clients de bâtir leur patrimoine, c'est-à-dire apporter de la valeur à nos interlocuteurs en leur permettant de réaliser des actions économiques qui vont leur permettre de générer des revenus passifs. Un revenu passif, c'est un revenu que vous pouvez obtenir sans faire d'effort. Il vous suffit de faire un investissement et de bénéficier de ce revenu durant des années, pourquoi pas, durant toute votre vie. Donc, aujourd'hui, je fais partie de l'équipe SISC Immobiliari. C'est une équipe qui est composée de juristes, de comptables, d'informaticiens. Je suis moi-même, Charlie Nana, diplômé d'un Master 2 en méthode informatique appliquée à l'agition des entreprises que j'ai obtenue à l'Université de Lyon. Et depuis 2008, je travaille dans le domaine de l'informatique, principalement au Cameroun. J'ai rejoint le groupe ICCnet en qualité de responsable des projets. Et au bout de 4 ans, je suis passé directeur général de la filiale du groupe ICCnet qui est spécialisé dans l'édition et l'intégration de solutions informatiques. En 2012, j'ai relevé le défi de faire multiplier le chiffre d'affaires de l'entreprise par 2. Et 3 ans plus tard, en 2015, j'ai créé avec des associés une entreprise qui est spécialisée dans les bâtiments, les travaux publics, les marchés publics, qui s'appelle Natia Service et qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires moyen supérieur à 100 millions. Et en 2018, nous avons, avec d'autres partenaires, lancé la société civile immobilière ST Immobiliari. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est une entreprise qui aujourd'hui réalise déjà 135 millions de chiffres d'affaires par an et qui possède dans son actif, aujourd'hui, plus de 40 000 m² de terrain dans la périphérie de Yaoundé et qui possède dans la zone urbaine, c'est-à-dire des quartiers comme Rousseau, Omisport ou ceux qui connaissent Yaoundé, plus de 2 000 m². À côté de ça, nous avons, dans la zone que je qualifie d'hypercentre, des terrains d'un ordre superficiel d'à peu près 1 600 m². Et notre philosophie à Immobiliari, c'est de créer, autour des actifs que nous possédons, des projets qui permettent à ceux qui veulent bien nous rejoindre, en fait, de créer de la valeur. Pour faire simple, nous avons des terrains, par exemple, dans une zone à fort potentielle comme Bastos, que nous avons peut-être acquis à 60 millions. Nous essayons d'expliquer à nos partenaires qu'il est plus pertinent pour quelqu'un qui dispose de 30 millions de s'associer à nous, de construire une villa à Bastos, de partager les revenus. Pour le cas d'espèces, par exemple, si nous avons un terrain qui vaut 60 millions et que vous apportez 30 millions, la construction de cette villa pourrait rapporter, par exemple, un revenu locatif de 700 à 800 000 dans une zone comme Bastos. Si vous aviez fait le choix inverse, qui est de dire de prendre 30 millions, d'investir, acheter le terrain, construire, vous serez confronté certainement à un ensemble de difficultés parce que ce n'est pas votre métier, vous n'en avez pas le temps. Et certainement, le revenu que vous pourriez en tirer mensuellement serait de 100 000. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour vous de profiter d'un revenu de 30 % de 700 000 qui va représenter quelque chose comme 210 000 au lieu de faire un investissement seul, sans la maîtrise de l'environnement camerounais et de bénéficier uniquement de 100 000 de revenus dans le meilleur des cas ? Parce qu'avec un budget de 30 millions, vous pourrez acquérir un terrain dans la périphérie ou alors dans un quartier tel que Etougébé où le potentiel locatif serait faible. C'est là la philosophie, c'est là la vision et c'est ça, ST Immobiliare. Notre ambition, c'est de devenir, au-delà d'une simple société civile immobilière, un atout dans le portefeuille financier de nos équipes et de nos partenaires. Nous voulons être votre valeur ajoutée, nous voulons vous permettre en fait de développer vos revenus passifs. Après vous avoir fait ce petit topo, je souhaite m'apesantir désormais sur le projet Office One. Office One, c'est un projet d'investissement locatif qui consiste en la construction d'un bâtiment R2 à usage de bureaux. L'idée, c'est de profiter d'un terrain dont nous disposons qui est situé dans l'hyper-centre de Yaoundé et de bâtir à cet endroit un bâtiment R2 qui sera capable d'offrir des prestations professionnelles de bureaux. Et nous appuyons sur les données du cabinet Nightfront et selon l'étude Africa Report 2020, le potentiel locatif des immeubles de standing en centre-ville à Yaoundé est évalué à peu près à 22 dollars par mètre carré par mois, c'est-à-dire 13 000 francs CFA à peu près par mètre carré par mois. Le projet Office One fera l'objet d'une superficie utile d'à peu près 742 mètres carrés, ce qui va nous donner un potentiel locatif qui peut varier entre 4 300 000 par mois voire 8 millions par mois. Quand je dis ça, il est énormément important pour vous de relever qu'avec cette activité, nous pourrions générer une marge brute de 72%, soit 38 millions par an. C'est-à-dire qu'en moins de 4 ans, voire en 5 ans, si nous atteignions seulement un niveau locatif de 50%, nous basons sur les données du cabinet Nightfront, nous pourrions reconstituer avec les marges brutes réalisées l'ensemble des sommes investies pour la réalisation du projet. À côté de ça, dans le cadre de ce projet, nous pensons mettre en place un comité de direction qui pourrait être composé d'un certain nombre d'investisseurs, desquels vous ferez certainement partie, et qui aura la possibilité, via un reporting mensuel, de suivre l'exécution du projet et avoir la visibilité sur l'état des finances de l'entreprise au quotidien. Nous pensons également recruter, pour la mise en œuvre du projet, un cabinet agréé et certifié ISO pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet. Cela permettra de garantir la fin des travaux, la qualité des travaux et surtout de pérenniser le projet. Et comme j'aime le rappeler, contrairement à tous les projets classiques qui peuvent être des projets de restaurant, des projets de transport, véhicules, un investissement immobilier ne se déprécie pas. Mais investir dans l'immobilier, ça ne se résume pas à acheter un terrain dans la périphérie et attendre que ça prenne de la valeur. Ça, c'est de l'épargne. Et ce que moi, je vous propose aujourd'hui, c'est de devenir un investisseur immobilier. C'est-à-dire réaliser une acquisition de part dans une structure qui va vous permettre de générer des revenus de manière régulière, et ce, pour la durée de toute une vie, et dans le même temps, bénéficier également de la valeur que ce bien prendra sur la durée. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur les numéros qui s'affichent. Il nous fera un plaisir de vous donner plus de détails et de consulter le lien qu'il y a dans la description qui vous permettra d'accéder à des informations plus détaillées. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada